... Parce que nous vivons, il y a encore de l'espérance. Parce que nous respirons, nous croyons encore au futur. Parce qu'il y a un mouvement, nous, nous croyons que tout, est possible. Communique-nous ta parole. Glorifie Christ en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Nous en remercions à Dieu pour la vie. Et nous disons merci à notre pasteur pour la marque de confiance et la responsabilité confiée, que ce soit par nous, que ces instants soient introduits par cette exhortation avant de rentrer encore dans la prière. Rapidement, cinq textes. Ce matin, Marc chapitre 10, le verset 27. Marc chapitre 10, le verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous disons Amen. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces à Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'aime la suite, car Dieu était avec lui. Est-ce que tu peux dire après moi, car Dieu était avec lui? De Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Nous prenons seulement la partie A. De Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Nous prenons seulement la partie A. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous revenons dans l'évangile de Marc. Cette fois-ci, c'est le chapitre 16, le verset 19 et 20. Marc, chapitre 16, 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assient à la droite des dieux et ils s'en allèrent prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous terminons avec l'ombre, chapitre 17, verset 5, verset 7 à 8 et le verset 10. L'ombre, chapitre 17, verset 5. L'ombre que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous, les enfants d'Israël. Verset 7 et 8. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans l'attente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans l'attente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent. Église, nous disons Amen. Il y a un sous-thème que je vais aborder ce matin. Les lieux de la toute possibilité des dieux. Les lieux de la toute possibilité des dieux. Oh, je crois fermement qu'il y a un lieu, il y a un endroit où tout devient possible. Lorsque papa m'a demandé d'intervenir, cette histoire qui est montée dans mon cœur, ça s'est passé il y a plusieurs temps en arrière. Un bien-aimé de l'église était malade dans un centre, je ne vais pas citer les noms. Et je suis allé pour lui rendre visite, prier avec lui. Avant d'atteindre l'endroit où il était, sa chambre donc, je rencontre un papa de l'église qui était là et curieusement pour le papa de l'église, c'est sa mère qui était malade. Et le papa m'a dit, c'est vrai pasteur, tu n'es pas venu pour moi, mais il y a ma maman qui est malade dans telle chambre, si tu peux te disposer pour prier également pour ma maman. Avec précipitation, j'ai dit, oui, votre maman est là, on va prier. Et il n'y avait pas accès parce que pendant ces heures-là, on avait interdit et même la chambre où sa maman était, on n'avait pas autorisé qu'il y ait des visites. Et le papa s'est mis à supplier à un médecin qui était là pour qu'enfin, on puisse nous donner l'autorisation. J'étais calme, j'étais même pressé pour prier pour sa maman. Mais ce qui est curieux, quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu l'état de cette maman. C'est comme si Pinebabi Missy m'ont prépé. Il y avait des trucs partout. Ce sont des médecins qui maîtrisent ce qu'ils mettent là. Des sons, merci papa. Et la maman ne bougeait pas. J'ai posé la question à l'infirmier qui était là, est-ce qu'elle peut me capter quand même, elle peut écouter ma voix ? Elle dit, oui, elle entend. Est-ce qu'elle entend le français ? Elle dit, non, non, elle entend seulement le Lingala et le Swahili. Je lui ai dit, ok, comme le Lingala, et là, moi, je ne maîtrise pas les Swahili, je vais lui parler en Lingala. J'avais tellement peur dans mon cœur. Et il y avait deux autres femmes à ses côtés qui respiraient difficilement. Dans cette pièce, quand tu entres, tu t'es dit, humainement parlant, il n'y a pas de vie. Et j'avais envie de dire à ce papa, la maman ne tiendra pas. Mais je ne pouvais pas parce qu'on m'a appelé pour la prière. J'ai demandé à la maman, est-ce que vous croyez en Jésus ? Elle dit, oui, je crois en Jésus. J'ai dit, ok, comme vous croyez, on va prier. Elle n'avait pas parlé, elle avait fait juste un mouvement de tête. Et j'ai eu à prier, à faire quelques déclarations, et je suis sorti. Quand je sortais de là, je ne croyais même pas à la guérison. Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai commis maman moukolo, je sais, 80 ou 85 comme ça. Mais trois jours après, le papa de l'église m'appelle. Pasta, vous avez besoin de l'église ? Vous avez besoin de l'église ? Du nom Zambaza ? En fait, j'avais tout oublié. Et là, il me rappelle, au moment où je suis en train de vous appeler, la maman est à la maison. La maman est à la maison. Complètement guérie. Complètement restaurée. Ce jour-là, j'ai compris une notion que j'aimerais partager avec nous. Dans la vie, il y a une conception humaine des choses, mais il y a aussi une conception divine des choses. Dans la vie, il y a une façon de voir les choses qui est tout à fait humaine, mais il y a une autre façon de voir les choses qui est divine. Pour les hommes, il nous arrive de regarder les situations. Bien-aimés que vous soyez chrétiens ou pas, il nous arrive de regarder les situations. Votre propre cœur vous donne pour message. Il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi la façon de Dieu de voir les choses. Dieu, quand il regarde ces mêmes choses-là, il a un autre langage. Il y a une autre expression. Dieu sait dire, là où toi, tu voyais la mort, Dieu sait voir la vie. Là où toi, tu te disais, c'est fini pour moi, Dieu peut comprendre que ce n'est pas fini. Il y a encore un avenir meilleur pour toi. J'aimerais déclarer sous l'avis de quelqu'un, il y a encore un avenir meilleur pour toi. Ta vie ne va pas se terminer ainsi. Il y a un Dieu au ciel qui a le contrôle de toutes choses. Si pour les hommes, tout est fini, pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Ce matin, je prie Dieu qu'il nous donne à comprendre des choses comme lui pouvait les comprendre. Que Dieu nous donne à voir les événements comme lui pouvait les voir. Même lorsque toute ta famille va te faire comprendre qu'il n'y a plus rien ici, avec l'aide de Dieu que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui peut naître. Que notre façon de voir les choses puisse changer. Nous sommes limités. Nous manquons même de foi et nous ne vivons pas le résultat. Parce que nous nous contentons de voir les choses comme les hommes. Nous nous contentons de voir les choses comme les scientifiques. Nous nous contentons de voir les choses comme nos parents nous ont inculqués. Nous nous contentons de voir les choses selon notre université. Nous nous contentons de voir les choses selon ce qu'on a appris à l'école. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux changer de façon de voir les choses. Voyons les choses comme Dieu. Si Dieu appelle ça la vie, moi je déclare qu'il y a la vie. Si Dieu appelle ça la vie, peu importe la situation, moi je déclare qu'il y a la vie. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. S'il était homme, on ne l'appelerait pas Dieu. On l'appelle Dieu parce qu'il n'est pas un homme. Il fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Il va tellement au-delà des calculs des hommes, avec Dieu, il peut sortir d'un endroit où personne ne s'y attendait. Avec Dieu, une solution peut atterrir alors que tout le monde était désespéré. La Bible dit que Jésus partait de lieu en lieu et là c'était pour faire du bien aux hommes. J'ai pris Dieu pendant cette semaine que tu sortes avec les biens qui ne viendraient pas des hommes mais qui viendraient de Jésus. J'étais en train de dire que tu sortes de ce cadre avec les biens qui ne viennent pas des hommes mais qui viennent de Dieu. que tu sortes de ce cadre avec une guérison qui vient de Dieu. Il n'est pas un homme. Il fait ce que Dieu seul est capable de faire. Et j'aime la suite dans ce texte. On dit qu'il partait de lieu en lieu pour faire du bien. La Bible ajoute parce que Dieu était avec lui. Est-ce que tu peux dire après moi Dieu était avec lui? Même réalité dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 on dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. En d'autres termes partout où il y avait ce travail de réconciliation du monde avec Dieu les gens voyaient Jésus mais en réalité Jésus n'était pas seul c'était Dieu qui était en train de provoquer ça. Partout où il partait de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes la Bible dit parce que Dieu était avec lui. C'est-à-dire si on enlève cette phrase-là Dieu n'est plus avec lui. Si on enlève cela Jésus ne partirait plus de lieu en lieu pour faire du bien. Est-ce qu'on est ensemble et jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble et jusque-là? On dit il partait de lieu en lieu pour faire du bien et la Bible ajoute parce que Dieu était avec lui. En d'autres termes si tu rencontres les biens qui sont faits par Jésus c'est Dieu qui t'a fait du bien. C'est Dieu qui fait que tu vives cette guérison alors il passe par Jésus Jésus passe par ton chemin et toi tu rencontres le bien. Et le grand secret ici dans la vie de Jésus dans son humanité c'est que Dieu était avec lui. Marc chapitre 16 verset 20 là il est question des apôtres. La Bible dit ils sont allés prêcher partout. Quand vous prenez le verset 19 on parle d'abord de Jésus qui est parti le Seigneur est parti et eux ils se sont mis à prêcher. Le verset fin ajoute le Seigneur était avec nous. Comprenons ceci le même Seigneur qui était parti au verset 19 qui est assis à la droite du P c'est le même Seigneur qui marche avec les apôtres. Le même qui est parti qui est assis à la droite du P c'est le même qui part avec les apôtres. et quand les apôtres se mettent à prêcher la parole lui-même il fait accompagner cette parole des miracles. On dit des miracles qui l'accompagnaient. En d'autres termes les mêmes miracles qu'on pouvait voir dans la vie de Jésus ce sont les mêmes miracles qu'on constate dans la vie des apôtres. C'est-à-dire quand vous voyez un apôtre en train de faire des miracles en d'autres termes ce n'est pas lui mais c'est le Seigneur qui l'accompagne. Ce sont les œuvres du Seigneur qui marchent avec lui. Ainsi le thème le sous-thème de ce matin les lieux de la toute possibilité de Dieu. Et si vous voulez connaître ces lieux ces lieux n'est autre que Dieu lui-même. J'étais en train de dire que ces lieux c'est Dieu lui-même. Ces lieux c'est la présence de Dieu. On ne peut pas parler de ta présence si tu n'es pas là. On parle de ta présence lorsque tu es là. On parle de la présence de Dieu lorsque Dieu lui-même est là. Et là où il y a la présence de Dieu l'Église du Seigneur que vous ne vouliez ou pas les miracles deviennent possibles. Toutes choses deviennent possibles dans la présence des dieux. Ainsi, Église, au lieu de rechercher seulement ce que Dieu donne, au lieu de rechercher seulement les bénéfices, au lieu de rechercher seulement à obtenir ce qu'il donne, ce matin, Jésus venait nous dire recherchons sa présence. Recherchons sa présence. Recherchons sa présence. Ma préoccupation de ce matin c'est de dire à l'Église que nous puissions demeurer avec ses dieux, le même qui était avec les apôtres, le même qui partait des lieux en lieux, le même qui faisait des prodiges, c'est le même qui peut marcher avec vous. Les lieux où il y a la toute possibilité de Dieu, c'est dans sa présence. Nulle part ailleurs. C'est dans sa présence. La grande bénédiction du chrétien, ce ne sont pas des voitures. La grande bénédiction du chrétien, ce ne sont pas des immeubles. La grande bénédiction du chrétien, ce ne sont pas des vêtements. La grande bénédiction du chrétien, ce ne sont pas ces nombres de chaussures. La grande bénédiction du chrétien, c'est la présence de Dieu. J'aimerais crier à l'Église ce matin que Dieu soit présent dans ta vie. C'est la grande bénédiction du chrétien. La raison d'être de l'Église, ce n'est pas pour que nous puissions avoir du temps pour nous retrouver. Non. La raison d'être de l'Église, ce n'est pas parce que j'ai fui mon frère il y a longtemps, alors quand j'essaierai à l'Église, on va se voir. Vous passez à côté. La raison d'être de l'Église, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là, alors je vais rencontrer de l'opportunité pour du travail. Vous passez à côté. La raison d'être de l'Église, ce n'est pas parce que dans cette Église, il y a des belles filles, alors j'aurai eu une occasion pour rencontrer une belle fille. Vous passez à côté. La raison d'être de l'Église est unique. C'est la personne qui fait l'actualité Nazareth. Lorsqu'il est là, alors on peut parler de l'Église. Lorsqu'il est là, alors on peut parler de l'Église. Si vous vous déplacez jusqu'à l'Église, mettez cette pensée dans vos têtes, je vais pour rencontrer non pas d'abord mon pasteur, mais celui qui a tout créé. Je vais pour rencontrer l'auteur même de ma vie, celui qui détient le secret pour mon existence. Et l'Église est là pour révéler Dieu au monde. Oh, j'aimerais le dire pour la vie de quelqu'un, par vous, le monde connaîtra qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Nous ne venons pas nous voir parce que ça faisait longtemps, mais nous venons rencontrer Jésus de Nazareth. Nous venons ici à cause de Dieu. Enlever Dieu à la parole éternelle, nous quittons tous. J'étais en train de dire, lorsqu'on enlève Dieu à la parole éternelle, nous quittons tous. Nous n'avons que faire des hommes, mais nous venons pour rencontrer le Dieu tout-puissant, celui que la parole éternelle nous montre. Et il est réel. Il est réel, l'Église du Seigneur. Et lorsque vous le rencontrez, celui-là, le changement devient possible. Si vous m'entendez crier parce que je sais ce que je dis, lorsque vous le rencontrez, le changement devient possible. J'aimerais le crier ce matin. Lorsque vous le rencontrez, le changement devient possible. on parlera de l'avant-vous, mais on parlera également de l'après-vous. Et au milieu, il y aura la rencontre avec Jésus. C'est sa personne qui change toute chose. Oh, peu importe ce que vous êtes ce matin, le changement est possible dans votre vie. Le changement est possible dans votre vie à cause de sa présence. Sa présence a la capacité de tout changer. Lorsque je vois quelqu'un qui comprend l'importance de la présence de Dieu, peu importe ce que la personne me représente aujourd'hui, je crois qu'il y a un avenir meilleur. Ça viendra comment, je ne sais pas. Ça se passera quand, je ne sais pas. Est-ce que ça sera un matin, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'il va changer dans cinq ans, je ne sais rien. Mais ce que je sais à cause de la présence de Jésus, le changement est possible. Je déclare sur l'avis de quelqu'un, le changement est possible dans ta vie. Si tu le crois que tu me donnes une amène fort, tu ne finiras pas ta course telle que tu es. Oh, au ciel, il y a un Dieu mais à la parole éternelle, il y a le Dieu qui s'est manifesté et il est là pour changer de destinée. Dieu va te changer dans le nom de Jésus. On prend la verge, quelque chose de sec, quelque chose où il n'y a pas de vie. Il y a la sécheresse mais c'est que j'aime. Moïse n'a pas amené la verge dans sa maison. Moïse n'a pas amené la verge, je ne sais où. Il a amené la verge en un seul endroit, dans le temple. Il amène la verge dans le temple. Il y a contestation, oui. Il y a insulte, oui. Il y a révolte, oui. Mais je prends cette situation, je prends cette verge, je l'amène dans la présence de Dieu. Les gens qui fréquentent la présence de Dieu deviennent très dangereux. j'étais en train de dire les gens qui fréquentent la présence de Dieu deviennent très dangereux. On amène la verge dans la présence de Dieu. Église du Seigneur, selon les hommes, c'était automatiquement impossible qu'il y ait la vie. Selon la science, tu ne peux pas m'expliquer qu'un bois qui n'a pas de vie, il n'y a rien, un bois et vous le déposez quelque part et après un temps il y aura des fleurs. Jamais. Les gens qui ont fait de l'agronomie vont vous expliquer qu'il faut mettre du fumier, il faut qu'il y ait de la terre, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait beaucoup de choses entrent en jeu pour qu'une plante puisse pousser. Là, c'est selon les hommes. Est-ce que tu peux dire à moi selon les hommes? Ce que j'aime, c'est que ta vie ne sera pas définie selon les hommes. Oh, j'étais en train de dire, ta vie ne sera pas définie selon les hommes mais ta vie sera définie selon Dieu. On t'observe aujourd'hui, tu es sec. Il n'y a rien. C'est un sujet de moquerie. C'est un sujet de honte parce que les hommes aiment voir et comme ils ne voient rien, tu n'es pas important à leurs yeux. La bonne nouvelle, va dans la tente. Va dans sa présence. Demeure dans sa présence. Reste dans sa présence. Et un jour, un jour, un jour, un jour. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce jour existe. Dans les programmes de Dieu, ce jour existe où tu seras visité. Moïse l'a mené dans la présence de Dieu et tout s'est passé là-bas. Dans la présence de Dieu, tout peut reprendre vie. Alors, tout, c'est tout. Dans la présence de Dieu, tout peut reprendre vie. Tout, c'est tout. Oh, dans la présence de Dieu, ton travail va reprendre vie. Même ce mariage là qui est en train de disparaître, ça va reprendre vie à cause de la présence de Dieu. Même les organes qui ne fonctionnent plus, ça va reprendre vie dans la présence de Dieu. Je déclare ce matin que ce qui est impossible aux hommes, heureusement que c'est impossible devant les hommes, mais quand vous l'emmenez devant Dieu, ce qui était impossible devient impossible que tu puisses vivre la toute possibilité de Dieu à cause de sa présence. Lorsque votre état habite à mort, ne vous précipitez pas à l'enterrer, recherchez Pierre. Si Pierre traîne, recherchez-le encore. Ce qui est fou, c'est qu'un jour vous allez rencontrer Pierre. Et le secret de Pierre, ce n'est pas sa personne, mais le secret de Pierre, c'est la chambre haute. Le secret de Pierre, ce n'est pas qu'il soit quelque chose. Le secret de Pierre, c'est qu'il connaît la chambre haute. Et là, il y a la présence de Dieu. Et dans la chambre haute, qui t'habite, a repris vie. Je le déclare, que ceux qui étaient morts en toi puissent reprendre vie. Que cela puisse reprendre vie. Je le déclare ce matin, que cela reprenne vie dans le nom de Jésus. On te verra encore en train de marcher. On te verra encore en train de courir. On te verra encore en train de continuer la marche. On te verra encore en train de poursuivre ce chemin. Et ceux qui sont faits avec l'aide de Dieu, tu arriveras à destination dans le nom de Jésus. L'Église a un secret. C'est qu'ici, nous célébrons celui qui était mort en sévelie et ressuscité. Dans l'Église, il y a un seul nom qui est élevé. C'est le nom de celui qui était mort en sévelie et ressuscité. Et tout ce qui est à toi à cause de ce nom, même lorsque tu seras seulement en train de le célébrer, de désirer sa présence, tout ce qui est en toi va reprendre vie, va reprendre vie, va reprendre vie, va reprendre vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème a déjà une solution auprès de Dieu. Ton problème a déjà une solution auprès de Dieu. Il y aura un temps où Dieu va s'élever pour mettre fin à la contestation, pour mettre fin à l'opposition, parce que personne n'a la capacité de s'opposer à Dieu. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et voire même sous la terre. C'est lui qui cherche à s'opposer à ta vie. Va rencontrer le tout-puissant sur son chemin. Ça ne sera pas Dieu qui va s'incliner, mais c'est lui qui va s'incliner pour laisser passage à celui qui appartient à Dieu. J'aimerais le déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce qui est sec va reprendre vie et il y aura même des fleurs. Oh, partout où il y a la fleur, la fleur attire. J'étais en train de dire partout où il y a des fleurs, la fleur a la capacité d'attirer. Même si ta vie n'attire personne aujourd'hui, n'aie pas peur. Fais confiance à Jésus. Crois seulement qu'il y aura un jour où ma vie sera en train d'attirer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on cherchera ton numéro de téléphone. Il y aura des jours où on cherchera ton numéro de téléphone. Il y aura des jours où on cherchera ton adresse. Aujourd'hui, tu n'as pas d'adresse. On ne te cherche même pas. Aujourd'hui, tu ignores même d'autres personnes qui sont membres de ta famille. Il y aura un jour où on te cherchera. Il y aura un jour où on va t'expliquer des relations compliquées et difficiles de ta famille. On te dira que c'est l'enfant de ta tante qui était partie en déplacement en 1400. Au ciel, il y a un Dieu. C'est Dieu qui fera qu'on puisse te chercher. J'étais en train de dire Dieu fera qu'on puisse te chercher parce qu'avec des fleurs, tu attueras. Tu attueras plusieurs. Église, recherchons la présence de Dieu. Recherchons Dieu lui-même. Quelques fois, nous sommes distraits par ce qu'il donne. Quelques fois, nous passons à côté parce que nous voulons juste palper ce que Dieu donne. Moi, je viendrai le jour où j'aurai deux costumes. Je viendrai à l'église le jour où j'aurai des chaussures. Vous passez à côté. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Mais accrochez-vous à la présence de Dieu. Peu importe ce que les hommes diront, fixez vos regards sur le Seigneur. Peu importe les analyses des hommes. Comprenez que je ne suis pas là d'abord à cause des hommes, mais je suis là à cause de mon Dieu. Il y a eu un temps où nous, on avait compris ça. Peu importe que les pasteurs de l'église me connaissent ou pas, ce n'est pas mon problème. Je cherche seulement ces dieux-là. qu'on puisse me placer au fin fond de la salle ou à l'extérieur. Peu importe. Moi, mon problème, c'est que je demeure dans sa présence. Il y aura un beau jour où les pasteurs vont dire, c'est qui ce frère-là? Appelez-le. Tu viens. Comment tu t'appelles? Tu donnes ton nom et ça sera le déclenchement des trous. J'aimerais dire à quelqu'un, comme papa le disait, Dieu te connaît. Quelqu'un ne m'a pas suivi, Dieu te connaît. Les hommes peuvent t'ignorer, mais Dieu ne va pas t'ignorer. Dieu te connaît. J'aimerais terminer par ceci. Adam a été chassé de la présence de Dieu à cause du péché. Efforçons-nous. Quand nous comprenons l'importance de la présence de Dieu, comprenons aussi que c'est très dangereux de marcher dans le péché parce que le péché vient casser toutes choses, toute harmonie. Ça vient noircir les choses. Psaume chapitre 145 verset 18. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand tu prendras la décision de rechercher la présence de Dieu, de l'invoquer, alors que tu sois sincère, ce qu'il fait, ça c'est vraiment général, ça traverse toute la Bible, il permet un jour que nos vies deviennent des signes. Les signes pour plusieurs, il te prend du néant, lui-même te façonne et un jour, les hommes te prennent pour référence. Tu regardes celui-là, oh, ne quitte pas la présence de Dieu, mais demeure et tu seras un signe. D'autres personnes seront édifiées par toi, d'autres personnes chercheront même à te ressembler, d'autres personnes parleront de toi dans leur salon, d'autres personnes même plus loin vont t'envier, mais tu connaîtras le secret, je ne suis pas quelque chose, c'est la présence de Dieu qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia!